— Ah, j'arrive pile au bon moment. — Ah non, partage pas. Jamais l'amour. — Oh putain. Ah ouais, vous êtes tous affamés. En fait, j'étais juste en face avec mon pote et je suis venu dire bonjour, histoire d'être un minimum sociable. — Alors, la configuration dans ces cinq premières secondes, c'est que j'arrive et qu'il y a ces deux femmes qui sont tournées vers le bar. C'est une configuration très courante et beaucoup d'hommes ont des difficultés avec ça. C'est-à-dire qu'il y a deux erreurs à ne pas commettre. La première erreur, ça aurait été d'arriver et de parler à leur dos. Ce que je fais à la place de parler à leur dos, c'est que je pose un doigt sur l'épaule de l'une d'entre elles, l'autre doigt sur l'autre épaule, et comme ça, je prends leur attention et elle se retourne vers moi. Ce qu'on peut faire s'il y a une seule femme, c'est que c'est carrément... Ou même sur une piste de danse, vous pouvez faire ça. C'est tap-tap sur son épaule. Comme ça, elle se retourne vers vous et là, vous lui parlez. Vous pouvez pas parler au dos d'une femme parce que c'est pas se respecter soi-même, c'est pas avoir une estime de soi, c'est pas avoir confiance en soi. C'est au contraire lui donner trop d'intérêt et se donner à nous trop peu d'intérêt. On ne parle pas au dos de quelqu'un. Ensuite, alors j'en suis... L'autre chose que je voulais vous dire, oui, c'est que je les coupe en pleine conversation. Elles sont en train de parler, la nourriture en plus vient d'arriver, donc il y a tout un tas de distractions. L'erreur à ne pas commettre, ça aurait été d'attendre un creux dans la conversation, d'attendre qu'elles terminent de dérouler le paragraphe qu'elles sont en train de dérouler. Non, j'arrive et j'interromps complètement, j'écoute même pas ce qu'elles disent, j'arrive et je dis ce que j'ai à dire. Alors pourquoi est-ce que c'est pas grossier ? Parce qu'il faut avoir l'intelligence sociale de reconnaître que dans un lieu de sociabilisation comme ce genre de bar, les interactions sociales sont plus importantes que le contenu de la conversation. La conversation qu'elles sont en train d'avoir, en réalité, n'est probablement pas importante du tout, et elles ne vont pas m'en vouloir, et on le voit dans la vidéo, de les couper en pleine phrase. Alors ça veut pas dire que je considère que ce que je dis est plus intéressant que le voisin, ce serait valable pour n'importe quel autre homme ici, c'est simplement une question d'intelligence sociale. Alors, ce qu'on remarque aussi, c'est ma tonalité de voix. Le volume, la familiarité, l'aisance sociale, tout ça, ça communique une certaine confiance en moi, ça communique une certaine conviction. Il faut que, il faut que toi qui me regardes, il faut que tu sois convaincu, il faut que tu sois convaincant, pardon. Il faut que tu sois convaincant pour être, pour convaincre, pour qu'elle, elle soit convaincue. C'est capital. Ce que ça véhicule, cette façon de parler, avec un certain volume, une certaine tonalité, c'est que ça véhicule aussi que je sais prendre ma place, et que j'ai probablement eu des succès passés avec les femmes. Parce qu'un homme qui arriverait avec, comment dire, sans avoir de succès passés, il aurait beaucoup de mal, ou alors ce serait impossible, qu'il arrive avec le volume que j'y ai mis moi, et l'espèce de conviction. Donc ce que ça dit à ces femmes-là, c'est que dans le passé, d'autres femmes ont bien réagi, et qu'elles aussi, elles peuvent bien réagir, puisqu'il y a eu des votes passés par leurs collègues féminines. Alors, tu vas me dire, « Ouais, mais comment je fais, Alex, si j'ai pas eu de succès passés, parce que j'ai pas encore beaucoup d'expérience ? » Oui, c'est un peu une question, c'est un peu le poulet l'œuf. Parce que si on a pas eu les expériences, on peut pas avoir de comportement, et on peut pas développer le comportement avant d'avoir des expériences, mais on peut pas avoir des expériences si on a pas eu de bon comportement. Alors, si, il y a une sortie à ce dilemme, fréquemment en atelier, on dit aux hommes qu'on accompagne d'aller parler à une inconnue en faisant comme si, exactement comme si, au niveau de l'énergie, du comportement et du non-verbal, de l'état d'esprit, comme s'ils la connaissaient depuis longtemps. Et ça, ça change tout. Si tu veux, c'est une sorte d'amorce, ça amorce un cercle ascendant. Parce qu'en y allant, alors au début, c'est une façon de faire qui est un peu artificielle, parce que oui, c'est une inconnue, et au début, l'instruction, c'est de faire comme si on la connaissait déjà. Sauf que, quand on va avoir ses premiers succès, et bien, on y retournera de plus en plus naturellement. Si bien qu'aujourd'hui, chez moi, c'est seconde nature de faire comme ça. Enfin, c'est pas première nature, dans le sens où je ne suis pas né comme ça. J'ai eu, comme tu sais, des difficultés dans le passé avec les femmes. Or, aujourd'hui, c'est devenu seconde nature, et c'est mon objectif pour toi aussi. Alors, ce que je dis en arrivant, c'est, ah, j'arrive pile au bon moment. Ce qui est marrant, c'est que dans ma tête, je pense exactement à l'inverse. Je me dis, oh putain, j'arrive pile au pire moment. C'est-à-dire que le serveur vient d'arriver, manque de bol, et vient de déposer devant elle les différents petits plats qu'elles ont commandés. Donc, c'est un petit peu gênant. Je ne fais pas mine pour autant d'être gêné, parce que si moi, j'avais été gêné, elles auraient été gênées aussi. Au contraire, c'est mieux de conserver un plein aplomb, et ce que je dis, c'est, ah, j'arrive pile au bon moment. On mesure, d'ailleurs, là, l'importance de ne pas préparer des choses à dire. Parce que si j'avais préparé des choses à dire, là, j'aurais été dérangé. J'aurais été, comment dire, voilà, bon, le mot m'échappe, mais ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que la drague, c'est quelque chose de bordélique. Il y a toujours des imprévus. Quasiment toujours des imprévus dans la drague. Donc, en arrivant, en ayant imaginé un déroulement, il y a toutes les chances que ça ne se passe pas comme tu as imaginé. Et on le voit bien ici. Donc, le fait que je sois arrivé sans avoir préparé quoi que ce soit, ça fait que j'ai une mobilité, j'ai une agilité, pour pouvoir réagir spontanément. C'est-à-dire que je n'ai rien consciemment préparé, je laisse mon inconscient gérer après le fait. Et l'inconscient fonctionne très différemment du conscient. Le conscient délibéré fonctionne lentement, alors que l'inconscient fonctionne très rapidement et est beaucoup plus créatif que le conscient. Donc, c'est vraiment une idée importante que d'arriver sans savoir ce que vous allez faire et sans savoir ce que vous allez dire. Parce que vous allez pouvoir réagir avec agilité aux surprises qui ne manqueront pas de se présenter. Et ce sur quoi ? Alors, quand je dis « Ah, j'arrive pile au bon moment », il y a une des femmes qui dit « Ah non, on ne partage pas ». Et elle le suit d'un rire. Donc voilà, on sent une dynamique joueuse, challengeante, qui marche dans les deux sens. Donc, on sent déjà à la fin des premières cinq secondes qu'on est dans les prémices d'une relation de flirt. Allez, je vous remets une dernière fois ces cinq secondes. C'est extrêmement important parce qu'on est là sur la première impression. Vous savez, on n'a jamais une deuxième opportunité pour faire une bonne première impression. Et mine de rien, dans ces cinq secondes, pour faire en sorte que, comment dire, pour faire que les cinq premières secondes soient nickels, ça demande potentiellement beaucoup de travail. Des mois, voire dans mon cas, puisque je revenais très loin, des années de travail pour pouvoir faire ces cinq secondes-là. C'est tout ça qui est raconté dans ces cinq secondes. Allez, on regarde. Ah, j'arrive pile au bon moment. Ah non, on ne partage pas. Je n'ai jamais la bouche. Oh putain. Ah oui, vous êtes tous affamés. En fait, j'étais juste en face avec mon pote et je suis venu dire bonjour, histoire d'être un minimum sociable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada